hier je suis allé voir le feu d'artifice du 14 juillet la sainte fête nationale la révolution française et pour ce faire juste avant je suis allé me restaurer dans une place un petit restaurant italien d'une rue commerçante nommée la rue mercière c'est à lyon plein de gens la connaissent et je suis allé dans un restaurant italien alors certains vont me dire bah cool ta vie pourquoi est ce que tu nous racontes ça toute personne un tout petit peu avisée c'est que d'aller dans les restaurants des rues commerciales c'est toujours un petit peu risqué n'est-il pas j'y suis allé j'ai pris une entrée de la burrata voilà du fromage avec derrière un plat le tout était pas top mais c'était pas non plus mauvais quoi tu vois jusqu'à que je rentre chez moi en arrivant chez moi ça a été une longue et éprouvante bataille de 15 minutes avec le chiotte oui oui je me la suis donné juste derrière toutes les personnes avec qui je suis allé aussi fini aux toilettes et ce matin comme on réveille à dring dring en me disant codard faut que taille faire ta vidéo pour divertir ces gros cons là sur cold war qui vient de sortir une mage ça a sonné je suis allé sur le pc je me suis assis quand je me suis assis qu'est ce que ça a fait dring dring mais dans le ventre gros retour aux chiottes quel horaire j'ai mal au mine mais ça va mieux là maintenant je suis purgé et nous pouvons aller sur black ops cold war septième du nom oui le jeu existe toujours et ils ont sorti une petite mise à jour avec une nouvelle map rush attention nouvelle map exclusive cette fois ce n'est pas un remake même s'ils ont également ramené le capture du drapeau petit classique en plus franchement c'était pas du cas mode compétitif quoi en classer tout le monde adorer le capture du drapeau pas du tout alors je sais qu'à ce moment là il y aura toujours quelqu'un qui va me dire c'est bon on va te faire foutre et aussi une nouvelle arme que voici alors elle je suis pas du tout sûr de prendre une vidéo dessus parce que bon les conditions d'obtention sont toujours aussi simples la ots9 que que voici donc inspecter elle ressemble à je sais plus à une arme de code 4 il ya une smg de code 4 qui ressemble un petit peu et mitraillette automatique machin et pour l'obtenir il faut trois tuer trois ennemis affectés par l'équipement tactique donc par exemple paralysé ou quoi mais dans 15 parties différentes 15 parties différentes c'est un peu long sa grand mère en tout cas c'est un petit peu plus que ce que je suis prêt à faire pour ce jeu au delà de ça nous allons simplement tester la nouvelle arme et puis se rappeler aussi que nous avons donné pas mal d'air sur ce jeu c'est parti revoir ce camo diamant ça m'a rappelé que once upon a time les mecs j'essayais de faire le dark matter et que j'ai vite arrêté une fois arrivé à certaines armes aux dispositions humaines très limitées Je sais qu'il va vouloir venir tellement évident bonjour monsieur 1 plus 1 égal 2 oui notamment le rpg et autres joyeusetés de lanceurs horribles qui sont vraiment ignobles à faire dans ce jeu d'ailleurs tous mes respects pour ceux qui ont fait le dark matter mais jusqu'au bout parce que sans déconner moi j'ai fait toutes les armes mais dès que je suis arrivé à ça j'avoue que ma patience n'a pas suivi bon vous allez bien encore les gars tranquille en plus vraiment le fait d'arrêter un peu call of duty de faire autre chose ces derniers temps ça m'a rappelé que ça m'arrête j'ai arrêté de me prendre la tête avec des débats de merde sbmm pas sbmm armes cheatées par armes cheatées mise à jour pas mise à jour Vraiment j'avais oublié ça et ça ça fait plaisir même les anciens codes et tout franchement là tu sais que je suis au calme là là tu vois tu arrives sur le game et juste tu enjoy vous savez y'a des personnes qui arrivent à profiter de certains jeux sans être parasité par des débats ou quoi qu'ils le font juste naturellement et qui s'en foutent en fait je sais pas je pense certains ça va être certains de vos potes irl ou quoi tu vois par exemple imaginons vous jouez à warzone joie vous vous êtes peut-être un suiveur par exemple vous écoutez sky rose vous suivez show h 1 ou des créateurs ou lois Vous avez vu ce trip Le trip de fou Petite sensi la sensi est légère cousin la sensi est très 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 légère Donc, vous regardez peut-être des créateurs, vous suivez peut-être des créateurs, et donc du coup, vous savez les problèmes du jeu, il y a certains trucs qui ne vous plaisent pas, les mises à jour, le SBMM, etc. Bref, et donc du coup, ça altère votre jugement du jeu, vous voyez ce que je veux dire ? À cause de ça, vous êtes un peu saoulé, un peu aigri, un peu machin. Je suis sûr que vous connaissez un pote, lui, quel que soit le jugement du jeu, quel que soit ce que disent les gens, quel que soit les critiques, lui, il s'en bat les couilles, limite, il ne les suit même pas. Alors ça, par contre, j'ai découvert ça. C'est une KSP ? Ok, bon, ça va. Parce que je suis tombé sur une LC10, c'est-à-dire dans ma game de chauffe, elle m'a tué en deux balles, j'étais tric. Bref, et donc vous avez un pote, lui, il ne suit même pas, il connaît à peine les mises à jour, les nouveautés, machin, il s'en bat les couilles, et il joue au jeu, quel que soit les critiques, quel que soit ce qu'ils se disent dessus, juste naturellement, parce qu'en fait, le gars est juste influencé. Aïe ! Non, j'ai... Ça a cuté ! Mais ça a cuté ! J'ai l'air d'un con, sa mère ! Juste parce qu'il kiffe, et ça, ça me fume, parce que tu vois, ça, je l'ai compris quand j'ai vu, par exemple, à l'époque Call of Duty, où tu vois, je me disais, ouais, vas-y, tout le monde chie sur le game, machin, nanana. Je voyais des gars qui se fumaient, par exemple, à Infinite Warfare, ou des trucs comme ça, tu vois. Des gars qui n'ont pas le vocère pollué par tout ce qu'il se dit, et qui n'y pensent des fois même pas, ils jouent juste au jeu, et c'est comme ça, tu vois. Non ! La tête de ma mère, j'ai pas de chance, je méritais mieux. Mon shoot. Vous avez entendu son micro de terrain ? Parce que moi, je l'ai entendu, son micro de terrain, gros. Moi, je l'ai très, très bien entendu, hein. Oh non, il me fait peur, mais Alex Boy 2, il me casse les couilles, frère, c'est horrible. J'ai pas de chance, j'ai bouillé. Bon, du coup, cette petite map est une map exclusive du game, voilà. Ce n'est pas un remake, c'est une map qui me rappelle limite, vous vous rappelez, sur Modern Warfare 2, la map dans une forme de... où il y a des cabanons, donc c'est sur Modern Warfare 2, c'est une map de DLC, une map où il y a des cabanons partout, et une sorte d'ambiance un peu orange, pareil, je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais ce n'était pas dans une fête foraine, mais il y avait plein de cabanons comme ça, machin. Ça me rappelle ça un petit peu. C'était des maps qui avaient une certaine ambiance, et ça me rappelle surtout qu'à une époque, dans les DLC, voilà, on payait 15 euros pour avoir 4 maps. Une époque qui est maintenant révolue, mais une époque que j'ai vu pas mal de gens préférés, parce qu'ils disaient que du coup, vu qu'ils faisaient payer, les maps étaient plus travaillées. Alors que maintenant, c'est vrai que c'est gratuit, mais qu'à chaque saison, t'as un remake, une nouvelle map et demie, puis un autre truc rechargé. C'est vrai que moi, par exemple, un des derniers souvenirs que j'avais des DLC, c'était Black Ops 3. En Black Ops 3, franchement, les DLC, ils étaient propres. Et j'étais très content à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, et je me disais que ce système était aussi pas mal, et que s'il y avait la possibilité à un moment, alors ça, c'est pas toujours le cas. Oui, on campe. Je campe. Je campe. Je campe. Je vais voir la classique Call of Duty. Attendre à un endroit pendant 50 ans, puis avoir quelqu'un qui vient quand tu bouges. Non, ça va. On envoie un petit double kill. Ça va. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Effectivement, c'est la possibilité de combiner, tu vois, le système DLC de Black Ops 3 et la gratuité. Là, on serait vraiment bien. Mais de toute façon, vu les échos qu'on écoute, des rumeurs sur Internet et tout, je ne suis pas très positif concernant ce qui va se passer. Alors, c'est paradoxal, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps que je vous ai dit que j'ai hâte du prochain code. Franchement, moi, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir des infos. J'ai hâte d'avoir la chose. Maintenant que j'ai 10 ans sur ce jeu, j'ai digéré, tu vois, le rythme. Le rythme où c'est un jeu tous les ans, machin, nan, nan. Le jeu, au bout de 6 mois, il est plus ou moins KO. En termes de hype, ce n'est pas grave. Ensuite, la hype revient en attendant la sortie du prochain et ainsi de suite. C'est bon, j'ai digéré, j'ai accepté. Donc là, on est dans la période un peu plus morte, mais la période un peu plus hype revient. Après la pluie, il y a le beau temps. J'ai hâte d'avoir des images du prochain. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu vis-à-vis de celui-ci, il y a des rumeurs comme quoi, apparemment, dans les studios, c'est all-in-war zone. Et à l'heure actuelle, les limites, tu vois, ceux qui travaillent sur le prochain code sont en sous-nombre, en sous-moyen, en sous-tout ce que vous voulez. Et c'est la seule inquiétude que j'ai, entre guillemets, c'est en mode, est-ce qu'ils vont pas nous bâcler le jeu parce que tout le monde est sur Warzone et que du coup, ils ont mis tous leurs développeurs sur Warzone qui est la vraie poule aux odeurs, pardon, du jeu, tu vois. C'est la seule inquiétude que je peux avoir. Enfin, la seule. La principale, je dirais. Parce que c'est vrai que j'ai longtemps fait la propagande, pas la propagande, mais j'ai souvent fait, tu vois, la promotion d'un truc qui, à mon sens, compte, compte énormément, c'est les joueurs multi. Et oui, nous sommes des joueurs multi. Ah, la LCD. Ça tue vite, cette merde. Parce que n'oubliez pas qu'à la base, ce jeu est un jeu multi et que le BR, c'est cool, franchement. Il y a plein de trucs archi-cool à faire sur Warzone, mais ils ont largement assez d'argent, activisant cette AMJC, pour pouvoir s'occuper des deux convenablement. Et j'espère vraiment que pour les joueurs comme moi, qui ne sommes pas des joueurs qui nous sommes plus investis que ça sur le BR, j'ai joué à Warzone, mais j'ai bien aimé, j'ai pas non plus, je me suis pas tapé le cul par terre. On aura un multi digne de ce nom et bien update, sans un mode League qui soit une blague comme celui de cette année. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'on en demande un petit peu trop, donc je vais abaisser mes espoirs et qu'on aura au moins quelques mois sympathiques. Parce que quand je regarde Call of Duty Cold War, même si je suis créateur, j'ai quand même passé 300-400 heures dessus. Je me dis, le jeu coûte 60-70 euros, j'ai passé 300-400 heures dessus avant de le laisser tomber. En réalité, je pense que si tous les jeux que vous achetez, vous passiez 300-400 heures dessus, vous seriez bien contents, les amis. Bon, et bien voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude, à la partager. Zestory, ce week-end, sera très cool. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !